Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle 321 RE2020. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un webinaire intitulé « Déterminer les consommations d'énergie et détailler les indices associés ». Pour cela, je serai accompagné de Maxime Lemaitour et Yassine de Saoudette pour la partie technique et démonstration. Quant à moi, je serai en charge de relayer les questions comme l'indiquait juste précédemment Maxime pour les questions qu'on ne répond pas en direct lors de la démonstration. On fera le point en fin de parcours. Les trois axes qui vont être abordés lors de ce webinaire, on va commencer premièrement par un rappel du flux Openbeam RE2020, ensuite on détaillera un peu les nouveautés de l'ARE2020 et enfin on passera dans le vif du sujet avec la démonstration. Sans plus de transition, je vais passer le relais à Maxime Lemaitour qui va partager son écran et continuer sur la présentation. Normalement, vous avez mon écran. Je vais couper ma caméra juste pour que ce soit plus fluide peut-être au niveau du son et de l'image. Donc ici, on est sur le j'ai un doute, on a fait un webinaire architecture, un webinaire modèle analytique et besoin et donc on est sur le troisième webinaire sur la partie près de ce cycle 3-2-1 RE2020. Donc d'abord un petit rappel du flux Openbeam RE2020 que l'on met en place chez CIP. Donc ici, au niveau du flux, on aura un modèle architectural 3D qui donc c'était plus l'objet du précédent webinaire. Donc sur le lien de la page d'inscription, vous pouvez retrouver le replay. Donc un modèle architectural 3D qu'on va envoyer vers un logiciel de simulation énergétique. Donc ici, pour l'étude RE2020 avec le volet énergie. Dans le même temps, on enverra ce modèle 3D étant un logiciel pour l'analyse de cycle de vie. Donc l'étude RE2020 volet carbone. Et entre les deux, on aura donc le lien qui sera avec un fichier R7, donc le récapitulatif standardisé d'études thermiques, qui permettra de retrouver dans l'analyse de cycle de vie les consommations calculées par la simulation énergétique. Et avant le modèle 3D, potentiellement, on peut partir d'un plan 2D, d'une page blanche, en fonction de ce que l'on a. Ça, c'était l'objet des précédents webinaires. Donc sur les précédents webinaires, on vous a montré comment à partir du plan 2D faire le modèle 3D. Ensuite, on intègre tout ça sur beamserver.center. On démarre la simulation énergétique. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de terminer la simulation énergétique et du coup de générer en fait le fichier R7. Alors comme je l'avais précisé lors du dernier webinaire, ici, le logiciel CPTerm RE 2020, il est en train d'être finalisé par nos développeurs. Donc le cœur de calcul est en train d'être finalisé, d'intégré par nos développeurs. Bien sûr, on attend une dernière version du cœur de calcul qui correspondra aux arrêtés définitifs de la RE 2020. Et du coup, pour ce webinaire, on va le faire avec le logiciel CPTerm RT 2012, mais en activant, ce que vous montrera Yacine tout à l'heure, le label énergie carbone. Ce qui permet déjà de retrouver en fait les indicateurs de la RE 2020 qui auront donc les exigences. Pour l'instant, il n'y a pas les exigences, mais on a au moins les indicateurs que l'on peut retrouver donc sur les projets. Et moi, donc ici, je vais vous faire une partie plus PowerPoint théorique. En fait, c'est pour que vous puissiez voir un peu quels seront les principaux changements que l'on va avoir entre la RT 2012 et la RE 2020 au niveau du cœur de calcul énergie. Et ici, on est axé conso, donc au niveau de la partie système, parce que pour ceux qui ont suivi le webinaire il y a deux semaines, on avait parlé des besoins, mais au niveau besoin, le Bbio reste entre les deux. Alors, il se calculera de façon différente, mais l'exigence de Bbio reste. Donc, il n'y en a pas plus détaillé que ça. Ici, on va un peu assister sur la partie de construire. Donc, au niveau des systèmes, pour commencer le système d'éclairage. Donc, les nouveautés de la RE 2020 sur le système d'éclairage. Donc, pour l'éclairage intérieur, tout ce qui est éclairage des locaux, on n'a pas de changement. On va décrire les systèmes de la même façon. Par contre, on aura une prise en compte de l'éclairage, donc des parkings et de la gestion de l'éclairage dans les parkings. Donc, ça, c'est une nouveauté, notamment sur du logement collectif, puisqu'on sait que la première version de la RE 2020 s'appliquera uniquement au logement, à l'habitation. Sur du logement collectif, on tiendra compte du système d'éclairage dans les parkings et de la gestion. C'est déjà quelque chose qui était pris en compte avec le label énergie carbone. Ensuite, au niveau ventilation, on va avoir des nouvelles caractéristiques sur les conduits. C'est-à-dire que sur le conduit, on pourra saisir la surface d'enveloppe des conduits de ventilation, qui était prise avant par défaut. Donc, là, on pourra la saisir. Au niveau des centrales VMC, on aura une valorisation de la surventilation pour le rafraîchissement. En RT 2012, cette valorisation est surtout faite la nuit. Là, ça sera toute la journée. Et on aura possibilité également de définir des centrales de pré-traitement d'air. Là, on définit ces centrales dans des cas particuliers de double flux d'AC ou d'AV. On aura un peu plus de possibilités, donc avec le cœur de calcul, et re-2020. Les puits climatiques, on pourra définir des puits climatiques hydrauliques. Et puis, on pourra valoriser le pilotage, donc, des débits synchronisés quand il y aura recours à un puits. Donc, on a des améliorations des paramètres supplémentaires qui vont permettre d'améliorer la prise en compte des puits climatiques dans la nouvelle réglementation, dans le nouveau cœur de calcul. Au niveau du traitement d'air, au niveau des CTA, on va avoir une harmonisation des paramètres débit-puissance. On aura une vérification que si j'ai un débit à zéro, je dois avoir une puissance à zéro au niveau du ventilateur. On aura une simplification quand on différencie les CTA à débit d'air constant et à débit d'air variable. Et on a ajout de paramètres au niveau de la gestion de la régulation. Et en italique, je vous ai mis les différents paramètres qui sont ajoutés. Donc, une distinction au niveau des CTA à débit d'air constant avec température constante ou variable. On aura une définition des températures nominales de soufflage en chaud et en froid. Et puis, on a ajout donc de fonctions d'humidification directe et indirecte quand on aura du rafraîchissement adiabatique. Donc, tout ça, c'est de nouveaux champs au niveau de la CTA dans le cœur de calcul RT-2020. Et on a pris en compte des brasseurs d'air fixes directement intégrés au cœur de calcul. Pour ce qui est du chauffage et du refroidissement, au niveau des émetteurs, il ne va pas y avoir énormément de changements. En général, sur le chauffage et le refroidissement, le seul changement se passe au niveau de l'émetteur. On va avoir une prise en compte d'une correction de la précision de régulation relative en fonction de la détection de présence. Donc, avant, il n'y avait pas de prise en compte de correction de la régulation sur la détection de présence. Donc là, c'est uniquement en mode chauffage. Donc, on a une prise en compte de la régulation, c'est-à-dire qu'on va faire un moins 15 degrés par défaut au niveau de la régulation. Donc, c'est la seule nouveauté au niveau de l'émetteur ici. Ensuite, pour la production de CS, au niveau des émetteurs, on a pris en compte des dispositifs de récupération de chaleur sur eau grise décentralisée, qui faisaient l'objet d'un titre 5 en RT 2012 et là, qui est directement intégré au cœur de calcul. Et sur le stockage et la distribution, on a pris en compte des accumulateurs endotechniques. Donc, en fait, pareil, c'était un titre 5 RT 2012 et là, c'est directement pris en compte par le cœur de calcul. Donc, par défaut, ce sera un système directement modélisable. Et on a donc pris en compte des dispositifs de récupération de chaleur sur les eaux grises centralisées. Là, c'est pareil, c'est un titre 5 qui va être directement intégré au cœur. Donc, toujours sur la production d'ECS, au niveau de la régulation. Donc là, on a l'ajout de la régulation du préparateur ECS quand on a l'accumulateur endotechnique. Donc, je l'ai mis, titre 5 RT 2012 qui s'intègre automatiquement au cœur de calcul. On a donc le pilotage de la production d'ECS accumulé de jour pour retranscrire. Donc, on a un ajout de ce mode de pilotage qui permet de retranscrire les couplages générateurs électriques, production photovoltaïque. Et on va avoir un ajout de la gestion optimisée des apports électriques en fonctionnement de nuit. Donc là, sur les chauffe-eau thermodynamique, il y a un titre 5 qui permettait d'optimiser en fait l'utilisation de l'appoint électrique. Donc là, ce titre 5 est directement intégré au cœur de calcul. Au niveau des générateurs, on est un peu sur le même principe. Les ajouts de la RE, c'est des titres 5 ici. Donc, les packs à compression électrique double et triple service sont directement intégrés au cœur de calcul. Ce ne sont plus des titres 5 ici. La prise en compte des packs sur absorption, gaz, double service, c'est pareil. Ce ne sont plus des titres 5 non plus. C'est directement intégré au cœur. Et les packs à compression gaz, y compris pour la production d'ECS par récupération, sont directement intégrés au cœur de calcul. Ce ne sont plus non plus des titres 5. En géothermie, on va prendre en compte les installations geocooling. Donc ça, c'est des choses directement intégrées au cœur de calcul. Donc, il n'y a pas pour l'utilisateur des logiciels, ça sera comme si vous saisissiez au niveau du cœur des systèmes normaux, on va dire, surtout dans les sorties. Il n'y aura pas de spécification titre 5 ou autre. Toujours au niveau des générateurs, on va avoir des changements sur la partie générateur à combustible. On ne va plus travailler avec les PCI au niveau des rendements, mais avec les PCS. Et on a un ajout de la puissance électrique absorbée à charge intermédiaire. Pour ce qui est les chaudières gaz ou fioul, par exemple, les valeurs par défaut vont être alignées sur des directives éco-design. Donc, changement au niveau des valeurs par défaut si vous ne renseignez pas les données fabricants. On aura pris en compte des chaudières ou packs hybrides au gaz naturel. Une refonte complète de la micro-cogénération. La micro-cogénération posait quelques soucis en RT 2012. Donc là, le système a été complètement revu pour être mieux pris en compte, on va dire. Et puis, on aura d'autres choix au niveau des types de combustibles pour le bois. On aura le bûche, plaquette ou granulés qui seront disponibles dans les systèmes. Donc ça, pour la partie générateur, et on a la dernière chose, c'est l'ajout de piles à combustible qui peuvent être pris en compte. Alors uniquement, configuration chauffage plus ECS pour le moment. Au niveau donc de la partie solaire, le photovoltaïque se détaille exactement de la même façon qu'en RT 2012 au niveau du bâtiment. Là-dessus, ça ne va pas changer avec l'onduleur et puis les panneaux. Par contre, on peut prendre en compte cette fois-ci des installations hors bâtiment. Donc pour le calcul d'énergie, on pourra prendre en compte des installations sur parcelles, par exemple. Et la nouveauté, donc là, c'est ce que je vous ai présenté. C'était une partie système qui était, on va dire, identique. Les traitements d'air, CTA, etc. Générateurs, émetteurs de chauffage, d'eau chaude, de refroidissement. Donc c'est des choses qui existaient déjà en RT 2012. Et quelque chose qui n'existait pas en RT 2012 et qui sera pris en compte dans les consommations, c'est le déplacement des occupants. Ici, on va avoir notamment au niveau des ascenseurs, donc la prise en compte de la description des ascenseurs. Bon, c'est quelque chose qui était déjà fait avec le label énergie carbone. Donc là, on garde cette prise en compte des ascenseurs. Et on a une nouveauté, c'est la prise en compte des escalators. Alors comme la première version de la RO 2020 va surtout concerner les bâtiments d'habitation, dans la première version, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de cas où on pourra décrire un escalator, mais pour les usages suivants, tertiaires, il y aura une prise en compte de la description des escalators ici. Et donc, voilà, ici, moi j'ai terminé avec ma partie sur la prise en compte des nouveaux éléments au niveau du projet, au niveau de la saisie RE 2020 en fonction des données de votre projet. Yacine, du coup, je te passe la main. Yacine va nous montrer comment, là, on va le faire, ce que je vous ai dit avec CIP Term RT 2012, comment est-ce qu'on saisit le système dans CIP Term RT 2012, puisque ce sera le même principe avec CIP Term RE 2020, et aussi où retrouver les indicateurs, si vous voulez déjà retrouver les indicateurs de la RE. Yacine, j'arrête le partage. Merci Maxime, je partage mon écran. Normalement, c'est bon ou pas du tout ? Oui, moi je l'ai, c'est bon. Vas-y. Alors, du coup, ici, on va se retrouver sur le logiciel en CIP Term RT 2012, pour l'instant, comme l'a dit Maxime. Donc là, la partie Bbio du projet a été réalisée en amont. Pour ceux qui veulent voir comment ça a été fait, je vous invite à revoir le webinaire précédent qui portait sur ce sujet-là. Donc ici, pour commencer, on va aller dans les données générales. Ici, le moteur de calcul va être bien évidemment le 8.1, avec un calcul complet Bbio CEPTIC. Et en plus du calcul complet, on va cocher la petite case ici, pour rechercher un label, et qui sera énergie carbone. J'accepte. Ensuite, je vais venir ici au niveau des systèmes de génération. Comme je vous ai dit, la partie Bbio a été complètement finalisée. Donc la partie système de génération, on peut voir ici que les générateurs et le stockage, on les a déjà insérés en amont. Une PAC RO pour le chauffage, une chaudière à gaz pour l'ECS, avec un ballon de 996 litres. Pour relier tout ça, on va créer un système de génération. On va venir ici. On va commencer par exemple par le chauffage. Ici, ça nous permettra de relier nos différents générateurs et stockage, etc. Donc ici, on a une PAC RO, avec une source amont ici, qui va être de l'air extérieur. Il n'y aura pas de ventilateur. Je vais mettre l'air extérieur, comme ceci. Donc pas de ventilateur, puissance 0 W en accès. Le nombre de générateurs identiques base, on aura ici une seule PAC qui va subvenir aux besoins de tout le bâtiment. Donc on mettra un ici. Ça va être sans priorité, avec ici un emplacement hors volume chauffé et un fonctionnement de la température moyenne des réseaux de distribution pour le type de gestion de la température. Ici, on peut accepter. Pour le deuxième cas, on va partir sur de l'ECS. Ici, pour le système de génération. Notre système ECS sera composé d'une chaudière gaz et d'un ballon de stockage. Donc on va être sur ballon base sans appoint. Dans le générateur base, je vais venir sélectionner ma chaudière et dans ballon base, mon ballon. Ici, on n'aura qu'un seul système. Donc on va laisser un et un pour le nombre de générateurs base identiques et le nombre d'assemblages identiques. En mode de régulation, on va être en cascade. Tout à l'heure, on était sans priorité parce qu'on avait un seul générateur. Et là, on va être en cascade. Un type de raccordement avec isolement, on sera toujours hors volume chauffé. Ici, on peut directement accepter. Une fois les systèmes de génération créés, on pourra basculer vers le groupe. Ici, où l'on va retrouver ici les différents systèmes de production. Donc vous pouvez constater que la ventilation a été déjà renseignée. On va venir directement dans la partie ECS pour créer notre système de production ECS. Avec le petit plus, je viens paramétrer ma production. Donc ici, on va être sur un mélangeur, mitigeur, mécanique et autres à 100%. Le type d'appareil sanitaire ici, on va laisser douche seul. Le nombre de logements qui va être desservi par notre émetteur sera ici de 10. Car sur notre projet, on a 10 logements. Dans la partie système de distribution groupe, on aura un nombre de réseaux identiques un seul. Une température de distribution ici qui va être de 50 degrés avec un diamètre intérieur du réseau de 12 mm. Il n'y aura pas ici, ça ne sera pas nécessaire de renseigner la longueur du réseau en volume chauffé et pour la longueur du réseau hors volume chauffé, on va laisser 0 m. Le système de distribution ici intergroupe. On va cocher la case pour dire qu'il y aura un système de distribution intergroupe. Ça sera un réseau de ECS ici et avec le petit plus, je vais venir en renseigner 1. Ça va être un réseau bouclé avec une longueur en volume chauffé de 20 m, une longueur hors volume chauffé de 10 m ici, avec un coefficient de transfert thermique, qu'on va ici renseigner à 0,65 watts par mètre kelvin. Et on aura un circulateur qui va être ici de 200 watts. Et on accepte. Alors ici j'ai raté quelque chose, il y a l'exploitation ici. Je vais mettre 2 comme ça, ça sera plié. Tac. Ça va être comme ceci. Au niveau du système de génération, on va ici retrouver les systèmes de génération que nous avons introduits il y a juste un instant. Je vais venir sélectionner le système de génération ECS. Je peux directement accepter. Une fois le système de production créé, ici en l'occurrence l'ECS, il va valoir venir l'attribuer aux différents locaux. Donc ici, on va l'attribuer à tout le groupe. On peut différencier par local, mais ici ça va être, on va l'attribuer à tous les locaux qui contribuent à la surface habitable d'ici et on va accepter. Au niveau du chauffage, je vais faire la même chose en venant ici créer un système de chauffage ici. Ça sera des radiateurs et panneaux. On va mettre des radiateurs à eau chaude. En bas, je vais pouvoir venir sélectionner la régulation de l'émetteur. Ici, on a plusieurs choix. On sera ici pour notre cas avec une variation temporale de température avec une valeur de 0,41 degré qui va être ici une valeur certifiée. Pour le système de distribution groupe, on va venir cocher la case pour dire qu'il existe des pertes de chaleur dans le système de distribution. La longueur de tronçon au volume chauffé sera ici de 250 mètres avec un coefficient de déperdition linéaire moyen. On va laisser ici à 0,65 watts par mètre Kelvin. Alors soit on le renseigne, sinon avec la petite flèche bleue, on a différentes indications pour sélectionner notre coefficient. Ensuite, pour ce qui est de la gestion de distribution en chaud, on va être ici modulation en fonction de la température extérieure et qui sera ici de 50 degrés. Pour le mode de régulation, juste ici, on va être une régulation à débit variable avec un saut de température de réseau entre le départ et le retour de 10 degrés. Pour ce qui est du débit volumique nominal, on peut laisser à 0,105 mètre cube par heure et un débit volumique résiduel de 0,001 mètre cube heure. Pour ce qui est du circulateur, on ne va pas en mettre, donc on peut laisser ici pas de circulateur. Ici, le système de distribution du réseau, distribution intergroupe, on va être sur un réseau de chaud. Avec le petit plus, on va venir en renseigner 1. Pour ne pas qu'il y ait de répétition, on va être comme ceci. Donc ici, on va être sur un réseau chaud. On va être sur un réseau de distribution hydraulique avec une longueur ici de transcend en volume chauffé qui va être de 20 mètres. Ici, directement. Un coefficient de déperdition, on va mettre le même que tout à l'heure avec ici 0,65 watts par mètre kelvain. Et pareil, on a la petite flèche bleue pour nous aider dans notre choix. La longueur de transcend en volume chauffé, on va rester à 10 mètres. Et ici, coefficient de déperdition, on va être toujours à 0,65 watts par mètre kelvain. Ici, la régulation du circulateur va être à vitesse variable et variation de pression différentielle du réseau avec une puissance de circulateur de 200 watts. On accepte. Pareil que tout à l'heure, au niveau du système de génération, je vais venir sélectionner mon système de génération de chauffage et je peux accepter. Comme pour le CS, je vais venir attribuer aux différents locaux. Je peux différencier ici, mais on va mettre 100% pour tout le groupe. C'est-à-dire que mon chauffage va être attribué à tout mon projet. Comme il n'y aura pas de refroidissement, ça ne sera pas nécessaire de le mettre en place. Ici, on a fini le paramétrage. Mais en plus de ce paramétrage, comme l'a signé les Maximes tout à l'heure, on peut venir ajouter ici, avec ce petit bouton, la partie parking. Dans notre cas, on va avoir un parking que je peux appeler tech parking, avec un type ici qui va être extérieur ou intérieur. On va le mettre intérieur. Le type d'usage ici sera habitat, sur un logement. Le nombre d'étages ici, le nombre d'étages du parking va être 1. On n'en aura qu'un seul étage. Et le nombre total de places de stationnement, on va avoir 10 en partant du principe que chaque logement aura sa place de parking. Les plages horaires d'ouverture ici, on laissera 24h sur 24h en semaine et en week-end. Pareil pour la plage horaire de fonctionnement du dispositif d'éclairage en mode de détection. On va laisser 24h sur 24h, que ce soit en semaine ou en week-end. On ne mettra pas d'extinction d'éclairage si le parking est fermé, puisqu'il ne sera pas fermé, tout le temps ouvert. Et aussi, la définition des paramétrages des débits de puissance de ventilation de parking, on ne les renseignera pas. On va laisser par défaut. Ici, on peut accepter, on peut voir que notre parking a été correctement renseigné. En plus du parking, on va s'occuper maintenant du déplacement des occupants, qui va être au niveau ici de notre bâtiment, avec la partie ascenseur. Alors, juste une petite précision, le bouton parking et ascenseur ne sont disponibles, ils vont être visibles uniquement en sélectionnant l'abelle recherchée E+, C-. Autrement, ils ne seront pas visibles. Donc, dans la partie ascenseur, je vais venir en créer un, juste le nommer ascenseur. Ici, la course de l'ascenseur, ça sera de 12 mètres. Un nombre de niveaux desservis ici sera de 4. Et la charge maximale, on peut dire qu'on est sur un poids total de 600 kg. Pour ce qui est des autres paramètres, on va laisser par défaut, on va voir ce que ça donne. En acceptant, là, j'ai fini le paramétrage de mon projet. Je peux directement lancer le calcul ici. Alors, le plus, ici, on va être sur un calcul bio-CEP-TIC et DS. Ici, pour avoir un calcul complet avec un label E+, C-. Et au niveau des récapitulatifs, on va pouvoir consulter le niveau énergie de notre bâtiment. Alors, ce niveau énergie est disponible au niveau des récapitulatifs grâce au label recherché énergie carbone que nous avons sélectionné. Encore une fois, comme tout le parking et l'ascenseur, si on ne sélectionne pas le label, cette donnée ne sera pas disponible. Et c'est tout à fait logique. Donc là, le calcul avance doucement, mais sûrement. Ça peut prendre plus ou moins de temps, vous le savez, en fonction de la taille du projet et bien évidemment de la puissance de votre ordinateur. Et juste après, on pourra consulter le niveau de notre projet ainsi que les différents indicateurs cités par Maxime tout à l'heure. Justement, Yassine, je voulais rajouter une petite chose dans les indicateurs. J'ai parlé uniquement des consos, mais tu nous montreras aussi les degrés heures qui apparaissent dans les indicateurs en plus des consommations. Absolument. Donc là, le calcul est fini. On a une petite fenêtre résumée du résultat. Donc, on peut constater ici que tout a été vérifié sur notre projet. Donc ça, c'est une première indication. Au niveau des récapitulatifs, études thermiques réglementaires, je vais pouvoir consulter ici dans la section Label E plus et moins. Alors, le sommaire, pour ceux qui ne savent pas, est cliquable. Donc, on va venir directement dans la section Label E plus et moins. Et on peut voir que notre bâtiment a obtenu un niveau énergie 2. Avec ici un petit tableau récapitulatif des différents seuils à atteindre pour atteindre les différents niveaux énergie. En plus du niveau énergie obtenu, on va avoir, comme l'a dit Maxime, les indicateurs de consos et nombre de degrés heures d'inconfort. Pour ça, je vais aller dans le modèle de calcul. Le modèle de calcul, c'est les fichiers XML d'entrée et de sortie, moteur de calcul. On va aller directement dans la partie fichiers XML de sortie. Au niveau, ici, de la consommation, je vais pouvoir retrouver, ici, tout en bas, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ici, le CEP, la consommation en énergie non renouvelable annuelle, qui va être de 94,3. Ici, on va le retrouver dans le modèle de calcul. Alors, pour l'instant, c'est juste un indicateur qui est calculé par le logiciel, mais qui deviendra une exigence pour après. En plus du CEP, ici, les consos, au niveau du calcul de la dièse, on va retrouver, on va retrouver ici, si j'arrive à le retrouver. Alors, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Tac, normalement, on est là. Tac, alors, on va partir sur l'annuel. Non, c'est sur sortie groupe des collections, ou sortie groupe des, juste au-dessus de ta souris. Tac, tac. Ici. C'est ici, oui. On est juste en dessous. Je ne le voyais pas. Donc, ici, on va avoir ce qu'on appelle le nombre de degrés heure d'inconfort, et qui va être juste ici, dans la sortie groupe D. C'est le calcul de la dièse qui nous permet. Non, oui, pardon, je te coupe. Au label énergie carbone, on avait la dièse, donc juste au-dessus de ta ligne, à 7,7. Et qui, sur l'ARO 2020, n'est plus prise en compte. C'est un nombre de degrés heure qui sera pris en compte, donc c'est le 64,1. Donc, là, c'est l'indicateur qu'on retrouve avec le label énergie carbone, et qui, sur lequel il y aura une exigence. Pour plus tard. Voilà, pour la partie énergie de l'ARO. Ici, c'est juste un indicateur que vous pouvez consulter, on va dire, sur le logiciel. Et donc là, on a fait le tour de notre partie. Maxime, je te laisse continuer. C'est HRAF qui va conclure. Alors, merci Yacine pour cette présentation. Donc, pour ma part, je vais partager mon écran. Juste avant de passer au moment d'échange, questions-réponses, je voulais vous informer que le prochain webinaire aura lieu le 28 mai. Donc, il y aura pour la thématique, donc, démarrer une analyse de cycle de vie RE 2020 avec le modèle BIM. Quant aux modalités d'inscription, vous les connaissez, mais je les rappelle, tous les participants qui étaient inscrits au précédent webinaire sont inscrits d'office au prochain. Si jamais vous ne souhaitez pas être réinscrit, bien entendu, vous avez la possibilité de vous désinscrire sur simple demande à l'adresse qui figure sur le slide, support.france.cipe.com. Voilà pour ma partie. Donc, par rapport aux questions... Oui, vas-y, merci. Juste avant les questions, HRAF, je voulais juste rajouter une chose. Donc là, on a fait la présentation avec Cipeterm RT 2012 parce que, comme je l'ai dit au début, le logiciel Cipeterm RT 2020 est en train d'être finalisé. L'objectif ici, c'était de vous montrer que si vous le souhaitez, en sollicitant un label énergie carbone dans Cipeterm RT 2012, vous pouvez déjà commencer à retrouver les indicateurs sur lesquels il y aura les exigences en RE 2020. Le moteur de calcul, comme je vous l'ai montré dans la présentation d'un petit peu en point, n'est pas exactement le même, mais ça vous donne déjà une idée des valeurs que pourront avoir ces indicateurs pour la suite. Très bien. Alors, je passe du coup, partie de questions. Alors, on n'en a pas eu tant que ça pour le moment. Première question, donc, bonjour, est-ce que les anciens titres 5 ECS qui ne sont pas cités seront tout de même toujours valables ? Ou est-ce qu'il faudra recommencer la demande de titre 5 ? Du coup, je vais répondre. Donc, ceux que j'ai cités, alors, j'ai un doute sur le fait que j'ai été exhaustif, mais je crois que oui, que tous les titres 5 que j'ai cités sont intégrés directement au cœur de calcul. Je crois voir dans votre signature que c'est pour Carnot. Moi, je vous invite à vous rapprocher du CSTB, vu que c'est le CSTB qui développe le cœur de calcul. C'est eux qui sauront mieux vous répondre sur ce genre de choses. Donc, je vous invite à contacter directement le CSTB. Carnot, oui, vous avez un titre 5 en RT 2012. Avec le contact au CSTB, ils sauront vous dire ce qu'il faut faire pour la RE. De mon côté, nous, on reçoit juste le cœur de calcul avec les éléments. Quand il y avait un titre 5 en RT 2012, on avait les fichiers informatiques qui contenaient le titre 5, mais je ne saurais pas vous dire quel est le processus pour intégrer des systèmes dans la RE. Très bien. Et une seconde question. Le calcul de degrés heure est le même que celui de la RE 2020 ? Alors, du coup, comparaison entre la belle énergie carbone et la RE, non. Je crois qu'il y a des différences au niveau du calcul des degrés heure. Il va y avoir des évolutions dans la RE. Très bien. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des observations, nous en faire part dans le petit module de chat. Tous les panélistes et participants. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Effectivement, je pense aussi, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Je rajoute juste une chose au niveau du logiciel de Skafé Yacine. Pour le prochain webinaire, bien sûr, on génère le fichier R7, récapitulatif standardisé, et après, on attaquera avec ce fichier l'analyse de cycle de vie. C'est le 28, je crois, Achraf, c'est ça qui t'a dit. Donc, le 28, on entamera l'analyse de cycle de vie à partir des consorts. Et puis, on a Loïc Valrave qui précise dans le module de chat que le calcul des degrés heure en RE 2020 sera plus dynamique que celui du plus sémant. Effectivement. Dernière question. Savez-vous si le moteur THCX sera mis à jour à cette occasion car il est très obsolète et plein de bugs ? Un peu une honte pour la rénovation. Pour l'instant, je crois que c'est pas dans les tuyaux qu'il y a une révision du calcul RT existant. Là, au niveau du CSDB et de la DHUP, donc ils ont travaillé sur le DPE, il y a le nouveau DPE au 1er juillet, la RE au 1er janvier. Pour ce qui est THCX, pour l'instant, il n'y a rien. Mais dans l'arrêté consultatif qui sont sortis de la RE 2020, ils indiquent qu'une RE 2020, ça vaut rénovation. Donc, ce moteur de calcul pourrait être utilisé pour la réno. Mais c'est vrai que je suis d'accord que le moteur THCX pourrait être revu, surtout sur la prise en compte de certains systèmes. Très bien. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter. Ah, une autre question qui arrive. Et savez-vous si vous aurez encore des garde-fous ? En RE 2020, oui, il y aura encore les garde-fous. Je ne les ai pas en tête parce que je n'ai pas l'arrêté sous les yeux, mais on a toujours la perméabilité à l'air, le 1 6e de surface habitable, les ponts thermiques. Mais au niveau des ponts thermiques, il y a eu du changement. Je ne les ai plus en tête, les changements. Désolé, je vous invite à consulter les RET consultatifs. Mais notamment au niveau de la surface de baie, le 1 6e de surface habitable est toujours à vérifier. Mais il y a une autre façon de le vérifier. On peut faire une vérification au niveau des luxes dans les locaux. En gros, il y a deux alternatives. En RT 2012, c'était forcément on vérifie le 1 6e de surface habitable. Là, en RE 2020, on peut soit vérifier le 1 6e de surface habitable, soit avoir une autre alternative en fonction de l'éclairement naturel dans les locaux. Et pareil, au niveau des ponts thermiques, soit on vérifie un garde-fouche sur une valeur de psi moyen, soit on vérifie une température au nu intérieur des murs. Mais je vous laisse consulter les RET pour ça. C'est bien détaillé. La méthode de DPE n'étant pas la même que la méthode d'RT, est-ce que les titres 5 seront pris en compte ? Aujourd'hui, Carnot n'est pas pris en compte et le DPE ne permet pas de baisser le CEP et donc l'étiquette énergétique. Là, de notre côté, chez CIP, on n'a pas de logiciel pour le DPE, donc je ne saurais pas du tout vous répondre. Pour le DPE, c'est soit contacter la DHUP qui sauront vous répondre. Je sais qu'il y a la DHUP, le CSTB et l'ADEME qui travaillent sur le DPE. Je pense qu'un de ces trois organismes sera plus à même de vous répondre que nous. On a peut-être fait le tour des questions. On va peut-être pouvoir clôturer si vous le souhaitez. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On vous remercie de votre participation. On vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.